– Et on accueille en direct notre invité politique, Guillaume Pelletier. Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous. Porte-parole d'Éric Zemmour, vice-président de son parti Reconquête. Et on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Denis Carreau, le directeur de rédaction de Nice Matin. Bonjour Denis. – Bonjour Auréane. – On va évidemment parler de l'actualité. D'abord la crise sanitaire, puisque aujourd'hui marque un tournant dans les protocoles sanitaires, fini le pass vaccinal, fini le masque obligatoire, sauf dans les transports et à l'hôpital, et ce malgré un rebond de l'épidémie. Est-ce que pour vous, le gouvernement fait un pari risque ? Est-ce qu'il a eu raison de maintenir ce calendrier malgré les chiffres ? – D'abord enfin, enfin la liberté, après deux années terribles pour notre peuple. Et donc c'est un jour heureux à ce titre. Même si au-delà des questions, des courbes qui montent ou qui descendent, pour moi, et avec Éric Zemmour, le sujet clé, c'est est-ce que nous serons capables de tirer les leçons de cette crise ? Et à mon sens, il y en a trois qu'avec Éric Zemmour nous avons tirées. Et nous faisons des propositions. D'abord, le rapport que la France entretient avec nos soignants et notre système hospitalier. Il est temps d'augmenter les salaires et la rémunération de celles et ceux qui s'engagent pour protéger et soigner, d'une part. Deuxièmement… – Vous essaie quand même que le gouvernement a fait des efforts sur ce sujet ? – Oui, enfin vous savez, moi j'ai été maire, je suis député de Loire-et-Cher, je suis conseiller départemental de Chambord. J'ai été à ce titre président de MARPA ou d'EPAD, vous savez, ces entités de soins ou d'accompagnement pour la retraite. Je suis très marqué d'abord par le dévouement incroyable de ces milliers et milliers d'hommes et de femmes qui s'occupent des plus fragiles, des plus vulnérables d'une part, et par leur désarroi, y compris après le fameux Ségur, parce que ça semblait marginal. Nous on souhaite une augmentation très nette de 10% de la rémunération des soignants, des infirmiers, des infirmières, de tous ceux en fait qui passent leur temps de manière remarquable à travers cette belle vocation de s'occuper des autres. Deuxièmement, la question de la bureaucratie. On a bien vu combien la France, pour réagir à l'épidémie, était lente, très lente, trop lente. Et donc nous proposons, nous par exemple avec Éric Zemmour, la suppression des ARS, ces fameuses agences régionales de santé qui ont ralenti l'efficacité de notre système. Et puis enfin, tout le monde en parle, mais enfin, 40 années de classe politique nous ont conduits à ce déclin sur le principe de la souveraineté, de notre indépendance. Rappelons-nous que pendant des années, en tout cas deux ans, nous avons été chercher au bout du monde des masques, des tests, des vaccins. Et donc l'urgence aussi, c'est de retrouver, et c'est ce qu'incarne Éric Zemmour, pour le coup, depuis 30 ou 40 ans, ce principe de souveraineté, d'indépendance, de relocalisation de ce qui fonde l'indépendance. Bon, là-dessus, vous êtes d'accord avec beaucoup de candidats, dont Emmanuel Macron, d'ailleurs. Oui, il y a une grande différence, c'est qu'Emmanuel Macron est président de la République depuis 5 ans et qu'il a échoué dans ce domaine, qu'il fut le principal conseiller de François Hollande, qui lui-même avait échoué dans ce domaine. Et je pense que ceux qui ont gouverné pendant 40 ans sont disqualifiés pour donner des leçons aux Français sur la question de la souveraineté. C'est le cœur, si vous voulez, de notre programme avec Éric Zemmour, c'est retrouver l'indépendance, la puissance et la grandeur de la France, comme à l'époque du général de Gaulle. C'est-à-dire une France indépendante qui est capable de faire face aux grands défis du monde. On va passer à l'autre sujet d'actualité, c'est évidemment l'Ukraine. Oui, Guillaume Pelletier, l'offensive russe sur l'Ukraine ne faiblit pas. On a vu hier des frappes beaucoup plus à l'ouest, à une trentaine de kilomètres de la Pologne. Les civils sont toujours autant touchés. Est-ce qu'il faut monter d'un cran supplémentaire les sanctions ? Alors, tout ce qui ferait partie de sanctions dites dissuasives pour contraindre Vladimir Poutine à venir à la table des négociations. Oui, tout ce qui s'apparenterait à des sanctions boomerang, c'est-à-dire qui finirait par abîmer la prospérité, on le voit, de notre peuple. Vous évoquez quel type de sanctions ? Alors, justement, on a analysé ce qui s'est passé, vous savez, on l'a tous commenté, vous les premiers à Versailles ces derniers jours. On était tous évidemment heureux de voir l'Europe unie sur la question ukrainienne. On peut regretter tout de même, comme l'a très bien fait d'ailleurs Dominique de Villepin ces dernières heures, l'Europe impuissante. L'Europe a été impuissante à empêcher cette guerre. Elle semble aujourd'hui, hélas, impuissante à pouvoir l'arrêter. Nous, ce que nous demandons, ce que nous proposons depuis le début, c'est que la France, qui a cette vocation universelle, qui est membre, je le rappelle, du Conseil de sécurité des Nations Unies, s'appuie sur la Chine, sur Israël, qui, vous le savez, mène des négociations pour permettre enfin un cessez-le-feu. Et pour obtenir un cessez-le-feu, vous savez, il faudra aboutir à un compromis, c'est-à-dire évidemment ne rien céder sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine et le retrait immédiat des troupes russes. Et puis aussi la question, vous le savez, Villepin l'évoquait aussi avec beaucoup de précision, de l'OTAN, c'est-à-dire garantir la non-extension de l'OTAN vers l'Est. Vous en pouvez s'appuyer sur la Chine ? Parce que ce matin, les États-Unis s'inquiètent du fait que la Russie a demandé de l'aide à la Chine, même si les États-Unis ne connaissent pas la réponse de la Chine. Pour vous, on peut s'appuyer sur la Chine dans ce conflit ? Ah, vous savez, moi, avec Éric Zemmour, nous sommes très gaullistes ou gaulliens. Le général de Gaulle avait, par exemple, reconnu, rappelez-vous, dans les années 60, la Chine. Vous savez, quand on est une grande nation du monde, comme l'est la France, en tout cas de tradition, l'un des cinq membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, la seule voie, le seul chemin possible, Nicolas Sarkozy l'a rappelé avec des mots forts, à sa sortie de l'Élysée il y a quelques semaines, c'est la diplomatie. Et pour parvenir à une solution diplomatique, il faut s'appuyer sur toutes les nations du monde. Qui aurait pensé, il y a quelques semaines, qu'Israël, dont on ne peut pas dire que chacun connaissait la vocation diplomatique, pour le coup, serait à la manœuvre pour permettre à la Russie et à l'Ukraine de discuter. Enfin, l'enjeu clé, il est là. Et donc, plutôt que des opérations de communication, parfois un peu malheureuses, d'ailleurs, comme les images qu'on a eues à Versailles. Pour vous, c'est de la communication ? Aujourd'hui, nous avons espéré avec Éric Zemmour jusqu'au bout que non. Mais force est de constater qu'il y a eu des effets d'annonce. Mais qu'est-ce que ça a accouché de quoi ? Est-ce que depuis ce week-end, enfin, Vladimir Poutine et M. Zelensky discutent grâce au sommet de Versailles ? Est-ce qu'Emmanuel Macron a pris des initiatives sur le plan diplomatique ? On ne le voit pas encore. Le décorum Versailles, le Palais des Glaces, c'était une erreur ? En tout cas, le faste, quand il est au service de l'outil diplomatique, peut être utile. Mais comme l'a rappelé, là encore, pardon de le citer, mais enfin, je l'ai trouvé très intéressant hier soir, Dominique de Villepin, qui a quand même cette expérience. Et moi, en tout cas, pour ma génération, vous savez, sur le plan international, on a trois modèles. Le général de Gaulle, bien sûr. Nicolas Sarkozy, en 2008, qui lui, avait su régler la crise géorgienne. Et puis, Dominique de Villepin et Jacques Chirac, en 2003, qui étaient montés à la tribune des Nations Unies pour dire non aux États-Unis sur la guerre en Irak. Et donc, j'écoute Dominique de Villepin. Et il a dit très précisément que ce faste-là, à ce moment-là, pour aboutir simplement à une opération de communication, c'était pour le moment un aveu d'échec. Il y a eu une mesure qui a été prise, notamment à Versailles. C'est l'Union européenne qui a doublé son enveloppe pour les livraisons d'armes à l'Ukraine. Elle est passée de 500 millions à 1 milliard. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ? Est-ce qu'il faut livrer des armes à l'Ukraine ? Je ne suis pas un spécialiste géopolitique. Nous, notre ligne, elle est très simple. Elle est très claire. Tout ce qui permet la désescalade. Tout ce qui permet de contraindre la Russie à venir à la table des négociations. Donc, bien sûr, des sanctions, par exemple, sur les hiérarques russes. Ça, ça peut être une solution, d'ailleurs, qui a été utilisée. Mais surtout, la discussion. Ne jamais rompre le fil de la diplomatie. Mais vous n'avez jamais l'impression qu'aujourd'hui, on peut contraindre Vladimir Poutine à venir à la table des discussions ? Vous avez le sentiment qu'il est ouvert à la discussion ? Je pense que, compte tenu d'abord des sanctions économiques et financières, quand même, qui montent d'un cran chaque semaine, de la situation militaire en Ukraine. Aujourd'hui, la diplomatie, c'est l'espoir tous les matins et tous les soirs d'y parvenir. Et sur chaque guerre, on voit combien ce sont ces efforts qui finissent par être payants. Et donc, la France doit être la nation leader sur la diplomatie. Et oui, plutôt que les vat-en-guerre, comme les Américains, de s'appuyer sur la Chine et Israël, qui, eux, ont choisi... Vous savez, il faut penser à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui meurent, à ces familles qui sont aujourd'hui dans le malheur. Et donc, l'urgence absolue, c'est la paix. Éric Zemmour veut tout faire. Nous avions proposé, nous, vous savez, un traité de paix, dès le début de la guerre, autour des deux piliers que j'évoquais tout à l'heure. Le respect de la souveraineté ukrainienne de manière absolue et la garantie pour la Russie que l'OTAN ne s'étendrait pas à l'Est. La France pourrait accueillir 50 à 100 000 réfugiés ukrainiens. C'est en tout cas les prévisions du gouvernement. Jean Castex a évoqué une capacité d'accueil rapide de 30 000 pour 30 000 réfugiés. Est-ce qu'on doit accueillir sans limite, sans réserve, tous les réfugiés ukrainiens ? Non, jamais sans limite. D'abord, vous savez, avant d'écouter nos désirs, l'accueil, nous devons écouter leurs besoins, les besoins des Ukrainiennes et de leurs enfants. Et vous avez raison, les chiffres de ce matin sont d'ailleurs terribles, 2 700 000 Ukrainiens ont fui ou sont en train de fuir leur pays. Ce qu'ils nous disent, à 99,9%, c'est qu'ils souhaitent rester dans des pays frontaliers, Roumanie, Hongrie, Pologne. Pourquoi ? Parce qu'elles souhaitent ces mères de famille rester au plus près de leur père, de leur mari et de leur fils qui combattent de manière héroïque pour la liberté. Donc d'abord, la priorité, ce que nous demandons avec Éric Zemmour, c'est que l'Europe et la France accompagnent financièrement, en particulier la Pologne. Et par exemple, ça n'est toujours pas fait, suspendent, vous savez, les sanctions qui visent la Pologne sur le plan européen pour aider financièrement la Pologne. Ça, c'est la première étape. La seconde, vous avez raison, c'est d'être en capacité, quand des municipalités, des associations ou des Français souhaitent accueillir des Ukrainiens, que nous puissions... Ce qui est un vrai élan de solidarité qu'on voit. Bien sûr, que nous puissions... Alors la première solidarité, je le redis, nous le redisons aux Français, je le vois moi chez moi en Sologne, c'est d'aider les Ukrainiens en Pologne, en Roumanie et en Hongrie. Ensuite, pour ceux qui veulent venir, bien sûr, pour ceux qui veulent venir, leur permettre un accueil digne. On voit d'ailleurs les taux sur 2 700 000 Ukrainiens. La France, aujourd'hui, je crois, Gérald Darmanin l'a confirmé, c'est 10 000 réfugiés environ. Et la troisième condition, c'est d'être très prudent. C'est pour ça que je dis pas sans limite. Vos confrères du Figaro ont révélé en milieu de semaine qu'un tiers des réfugiés ukrainiens qui arrivaient en France étaient en fin de compte de nationalités marocaines, algériennes, c'est-à-dire contournaient les filières de passeurs, utilisaient la tragédie ukrainienne pour faire entrer des migrants. Et donc, moi, je demande au président, nous demandons au président de la République, nous demandons au ministre de l'Intérieur, pour que nous puissions accueillir dignement nos frères européens de l'Est, les Ukrainiens, de suspendre immédiatement toute l'immigration du Sud, parce que la France ne peut pas accueillir tout le monde. – Robert Ménard a dit, vous l'avez sans doute entendu, il était d'ailleurs sur ce plateau, regretter ses positions précédentes, notamment sur l'accueil des réfugiés syriens, où il avait notamment fustigé ses réfugiés syriens avec une affiche, ils arrivent. Vous partagez ce point de vue et ses regrets, est-ce que vous avez compris les regrets de Robert Ménard ? – Chacun a sa sensibilité. Moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, en tout cas, ma génération, vous savez, si on interrogeait les Français, si on interrogeait le peuple allemand, rappelez-vous, avec Angela Merkel, c'est que, hélas, des djihadistes avaient utilisé la crise syrienne, la guerre syrienne, pour, là encore, intégrer l'Europe de l'Ouest et commettre des attentats. Donc, moi, j'appelle chacun à la prudence, je n'oublie pas ce qui s'est passé au Bataclan. – Mais c'est des minorités. – Oui, mais combien, oui, mais c'est des minorités, vous vous rendez compte des conséquences, là encore, pour des dizaines et des dizaines de familles françaises. Le terrorisme n'a pas disparu, ne soyons pas naïfs. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est oui, pour l'accueil digne de nos frères ukrainiens européens, à la condition que nous soyons en capacité de stopper l'immigration. – Donc, on accueille les réfugiés européens, mais pas les autres. Ça, c'est toujours votre position. On va parler d'un autre sujet, c'est le pouvoir d'achat, évidemment, qui continue d'être la préoccupation majeure des Français, notamment la hausse des prix à la pompe. Et Jean Castex a donc annoncé cette remise de 15 centimes par litre d'essence à partir du 1er avril. Vous saluez cette mesure ? – Disons que c'est la moindre des jours. D'abord, le 1er avril, je n'ai pas trop compris en termes de communication. Ça me semble en plus très tardif. – Oui, enfin, l'État en général et ce gouvernement en particulier devrait arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Nous savons tous, vous savez, moi je vis en Sologne. La voiture, pour nous, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Et ça concerne des millions et des millions de travailleurs. Nous savons tous qu'aujourd'hui, quand on voit le coût de l'essence, 2,10 euros, 2,30 euros même dans certaines pompes, il y a 1,20, 1,25 euros en moyenne qui vont dans les caisses de l'État. Donc 15 centimes sur 1,20, 1,30 euros, je dirais que c'est le minimum. Nous, avec Éric Zemmour, on a des propositions beaucoup plus claires et beaucoup plus cohérentes. Nous proposons d'abord le blocage immédiat des prix à la pompe au montant où ces prix étaient avant l'entrée en guerre, c'est-à-dire aux environs d'1,80 euros. Première étape, ça n'est pas suffisant. Deuxièmement, nous demandons tout un plan d'investissement sur l'indépendance énergétique de la France. Et là, j'accuse Emmanuel Macron, avec François Hollande d'ailleurs, pendant 10 ans, d'avoir fait perdre beaucoup de temps à la France sur la question du nucléaire. Alors maintenant, Macron redécouvre le nucléaire, annonce la relance de l'investissement sur des centrales. Heureusement que nous avons eu le général de Gaulle, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy sur la question du nucléaire et que nous sommes un peu moins dépendants que les autres, par exemple, sur la question du gaz russe. Et puis, il y aura plein d'investissements que nous prévoyons, nous, quand Éric Zemmour sera président de la République, sur l'investissement sur les biocarburants, qui coûtent beaucoup moins cher et qui pourraient rémunérer nos agriculteurs, sur la question de la méthanisation. Chez moi, en Sologne, nous investissons depuis pas mal de temps sur des entités de méthanisation pour rendre indépendantes sur le plan énergétique nos communes rurales. – Pour ça, c'est de très long terme. – Voilà, il y a des immédiats blocages des prix. – Dans l'immédiat, c'est le blocage des prix. – Qui coûterait combien, du coup, pour les caisses de l'État ? – Ah mais, évidemment, quelques milliards de manière provisoire. La France avait fait en 1991 avec Pierre Bérégovoy lors de la guerre du Golfe. Et beaucoup plus efficace, en tout cas, que la mesure, qui elle aussi coûtera très cher, 2 milliards d'euros, la mesure de Jean Castex. En tout cas, dire aux Français qui travaillent et qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture, que les pouvoirs publics les entendent. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. – Et juste, dernière question là-dessus, vous qui venez d'un territoire rural, vous l'avez rappelé, est-ce que cette mesure doit être appliquée de manière uniforme sur tout le territoire ? Ou est-ce que pour vous, il faut des différences entre les territoires ruraux et les territoires urbains, sur ces 15 centimes ? C'est notamment ce que disent les maires ruraux. – Franchement, on sait très bien, ceux qui habitent Paris ont la chance d'avoir des alternatives. Tramouais, métro, RER, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Donc je pense que oui, la priorité, c'est la France des provinces, la France périphérique. – Donc il faut des mesures différenciées pour vous ? Et pas une mesure uniforme comme l'annonçait Jean Castex ? – Vous savez, je vais vous donner un exemple très précis qui me marque depuis quelques jours. Et j'avais déposé des textes de loi sur le sujet. C'est la question du fioul domestique. Je me chauffe moi-même au fioul. On est environ 3 millions de Français. Le chauffage, c'est le fioul. 1 000 litres, c'était 1 200 euros environ avant la crise. C'est aujourd'hui 1 800 euros. Vous imaginez le coût monumental pour des milliers et des milliers de familles. Et nous demandons là encore le blocage des prix sur ce sujet et ensuite une réforme en profondeur telle que je l'ai évoqué à l'instant. – On a vu hier soir encore les images extrêmement violentes des manifestations en Corse qui se succèdent depuis l'agression d'Yvon Colonna à la maison d'arrêt d'Arles. La situation aujourd'hui est-elle encore sous contrôle ? Et que doit faire l'État ? Gérard Darmanin a annoncé qu'il se rendrait sur place mercredi et jeudi. – Enfin, la question centrale. D'abord, toutes les violences sont à condamner. On n'obtient jamais rien par la violence. Et nous, nous sommes du côté de l'ordre et de la loi. Mais de tous les ordres et contre toutes les violences, il faut écouter les Corses. Les Corses, qu'est-ce qu'ils disent ? Je ne parle pas de ceux qui sont violents. Moi, je suis persuadé que les Corses considèrent qu'il est plus que conciliable d'aimer l'identité Corse et d'aimer la France. – L'État français n'a pas écouté les Corses, Emmanuel Macron n'a pas écouté les Corses. – Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé dans cette prison ? Moi, je comprends l'émoi du peuple Corse et je ne parle pas, évidemment, de la tragédie qu'a commise Yvan Colonna. Un djihadiste en prison, pendant 8 minutes, a pu massacrer un autre prisonnier, un djihadiste. Mais qu'est-ce que fait la France ? Comment fonctionne notre système pénitentiaire ? Et je sais pourtant le courage admirable de notre administration pénitentiaire, de tous nos surveillants. Et donc, pourquoi la France n'est toujours pas capable de mettre à l'isolement de manière absolue ces djihadistes ? C'est cette question qui est posée aujourd'hui à travers ces violences que nous condamnons, bien entendu. – Et vous comprenez le silence du gouvernement sur ce sujet ? Un, sur la question de l'agression d'Yvan Colonna et deux, sur ce qui se passe en Corse ? – C'est ça qui me marque le plus et c'est sans doute ce que demandent les Corses. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, pourtant tous les deux si pronts à occuper les plateaux de télévision, n'ont pas très vite donné une explication, condamné et trouvé des solutions pour que d'abord, ce que nous demandons nous depuis longtemps, les détenus corses puissent être rapprochés de leur famille en Corse, mais surtout qu'on puisse éradiquer partout et pour tous le terrorisme et le djihadisme. Nous, nous proposons l'isolement complet des terroristes et des djihadistes et à l'issue de leur peine, leur expulsion vers leur pays d'origine. Il faut qu'on soit intraitable. Avec Éric Zemmour, il faut bien comprendre, nous terroriserons les terroristes partout où ils se trouvent. – On va parler de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron, ça y est entré en campagne avec notamment une mesure, le report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans sur 9 ans. Éric Zemmour lui propose 64 ans. Est-ce que cette mesure d'Emmanuel Macron, vous pourriez quand même la soutenir ? – Le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il a oublié qu'il avait été président de la République. Alors moi, je veux bien l'écouter une fois candidat. D'abord, il picore un certain nombre de propositions, un peu à gauche, un peu à droite, donc un manque d'imagination incroyable. On l'avait vu par exemple sur la question de la redevance. Sur la question de la retraite, moi je lui dis, dis-moi quel est ton bilan, je te dirai qui tu es. Ou je te dirai si j'ai envie de te croire. Il a été 5 ans président de la République. C'était sa grande promesse de 2017. Pourquoi Emmanuel Macron ferait demain ce qu'il n'a ni pu, ni voulu, ni su faire hier ? Donc je n'ai aucune confiance en Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, en cet instant, à travers votre question, je dis bien aux Français, si vous voulez à nouveau un président bavard qui ne tient aucun de ses engagements, qui continue à faire monter l'immigration, à faire baisser notre pouvoir d'achat, à augmenter les taxes et les impôts, à faire l'exact contraire de ce qu'il promet, voter Emmanuel Macron, si à l'inverse vous voulez un changement radical de société, défendre notre civilisation, sauver la France, arrêter l'immigration, terroriser les terroristes, baisser les taxes et les impôts pour augmenter enfin le pouvoir d'achat et les salaires des Français, il n'y a qu'une solution, c'est de voter Éric Zemmour. Il est là le grand défi, le grand duel de cette élection présidentielle. – Valérie Pécresse a raté son meeting au Zénith. Est-ce qu'Éric Zemmour n'a pas raté son débat face à Valérie Pécresse jeudi dernier ? – C'était sans doute le rêve de Mme Pécresse ou d'un certain nombre de commentateurs, mais les faits sont têtus. Depuis trois jours, les sondages, il y en a tous les jours, il y en a eu trois, ils montent une progression d'Éric Zemmour et une baisse de Mme Pécresse. Donc les Français ont jugé jeudi soir, et j'en étais persuadé, qu'ils ont vu entre les deux, une candidate centriste, Macron compatible, qui rêve d'être ministre de M. Macron, c'est le droit de Mme Pécresse. – Ce n'est pas vraiment ce qu'elle a dit jeudi soir. – C'est comme ça qu'on l'a perçue, elle est incapable quand on lui a posé la question. Vous savez, moi j'étais numéro 2 des Républicains, je l'ai rencontré le 8 décembre. Elle a voté Macron en 2017, c'est son droit. Elle a quitté les Républicains en 2019 parce qu'elle estimait que Laurent Wauquiez et moi, j'étais le vice-président de Laurent Wauquiez, nous étions trop à droite. Elle a refusé de prendre en compte les idées de M. Ciotti. Et maintenant elle fait un peu une campagne plus à droite que moi, tu meurs, sauf que personne ne la croit. Tout le monde a bien compris qu'elle allait rejoindre Emmanuel Macron et dans le grand duel qui s'annonce verrait le 10 avril Macron-Zemmour, Valérie Pécresse soutiendra Emmanuel Macron. Nous, notre chance, c'est qu'on le sait qu'un certain nombre de parlementaires et une grande majorité des électeurs de droite rejoindront le seul candidat de droite qui est apparu lors de ce débat, c'est Éric Zemmour. – Quand elle vous dit par exemple que l'immigration zéro, ce n'est pas réaliste, qu'il y a besoin d'une immigration économique dans ce pays, notamment pour nos agriculteurs, est-ce qu'elle n'a pas raison là-dessus ? – Non, parce que Valérie Pécresse, c'est l'archétype de la politicienne. Ça fait des décennies qu'elle est aux responsabilités, qu'ils promettent un certain nombre de choses et qu'ils sont incapables de régler les problèmes des Français. Bien sûr que l'immigration zéro, c'est possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas ici ou là dans un certain nombre de domaines des amendements, mais cet objectif sera tenu. – Donc c'est l'immigration zéro avec des exceptions ? – Mais comme dans toute… Vous savez, dans la vie, heureusement, il y a la règle, qui est une règle absolue. Nous disons avec Éric Zemmour, c'est fini les 275 000 titres de séjour accordés chaque année. J'ai bien dit chaque année et je ne parle même pas des clandestins. Donc la politique politicienne des 40 dernières années, sur le plan migratoire en particulier, nous y mettrons fin. Notre objectif, ce sera immigration zéro. Ça n'interdira pas dans quelques cas spécifiques, comme nous l'avons dit par exemple sur la question du droit d'asile. Nous accueillerons par exemple les combattants de la liberté. Nous l'avons toujours dit avec Éric Zemmour. Mais l'immigration zéro, ce sera la colonne vertébrale de notre politique migratoire. – Est-ce qu'Éric Zemmour envisage toujours un grand meeting spectaculaire aux trocadéros comme Nicolas Sarkozy en 2012 et comme François Fillon en 2017 ? – Oui, bien sûr. Alors c'est l'un de… Vous savez, on a prévu 20… Il nous reste 27 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Nous avons préparé toute une montée en puissance. Quelques exemples. D'abord ce grand meeting populaire, le plus grand rassemblement populaire de cette campagne présidentielle au trocadéros le dimanche 27 mars. – Ça n'avait pas réussi à Sarkozy et Fillon. – Non mais d'abord ce sera une revanche et on montrera combien au peuple de droite il est possible quand nous nous rassemblons. Parce que c'est ça l'originalité d'Éric Zemmour. Il rassemble des électeurs des Républicains, dont j'étais, des électeurs du Rassemblement National avec Marion Maréchal et tant d'autres. En gros, Éric Zemmour est en train de reconstruire un grand parti de droite populaire comme le fut le RPF du temps du général de Gaulle ou le RPR du temps de Jacques Chirac. Et juste sur les déplacements, pour vous dire la montée en puissance, nous organisons aussi avec nos personnalités, Nicolas Bay, Stéphane Ravier, Gilbert Collard, Marion Maréchal, dès mercredi, tout un tour de France, 22 meetings régionaux avec la presse quotidienne régionale. Et nous commençons mercredi soir à Orléans par un meeting commun que je ferai avec Marion Maréchal. – Et justement, dans les personnalités d'ailleurs, vous venez de citer Marion Maréchal, Nicolas Bay, Gilles Berkler, il n'y a que des gens de l'ancien Rassemblement National. Vous êtes à l'heure actuelle le seul à l'air finalement à avoir rejoint Éric Zemmour. Est-ce que ça, ce n'est pas un échec ? – Alors, je ne suis pas tout à fait le seul. Jean-Frédéric Poisson, ancien député maire à LR de Rambouillet, Sébastien Pilar, Laurence Trochu… – Il est plus à l'air depuis le temps. – Et surtout, vous savez ce qui est important au-delà de ce que nous sommes, personnalités symboliques. Regardez bien les chiffres. Éric Zemmour rassemble aujourd'hui un tiers des électeurs de Marine Le Pen et un quart des électeurs de François Fillon. Donc le seul qui a été capable de rassembler des électeurs au parcours différent, c'est Éric Zemmour. Valérie Pécresse, pourquoi ça ne marche pas ? C'est que les électeurs indépendants de droite et du Front National ne veulent pas voter pour elle. Pourquoi Marine Le Pen, elle a ce plafond de verre ? Les électeurs des Républicains ne veulent pas voter pour elle. – Marine Le Pen, elle est largement au-dessus de vous pour le moment dans les fendages. – 2-3 points, on verra le 10 avril. Oui, parce qu'elle est là depuis 15 ans. Mais le seul, bien sûr, c'est un vote d'habitude, le seul qui a posé cet acte politique majeur dans notre histoire politique récente, qui a brisé cette frontière virtuelle, ce cordon sanitaire de division des droites, c'est Éric Zemmour. Et c'est d'ailleurs le moteur principal, au-delà de son courage, de sa force et de sa sincérité, parce qu'il est tout sauf un politicien, c'est ce qui va expliquer sa qualification au second tour le 10 avril, parce que tous les électeurs de droite sont les bienvenus autour d'Éric Zemmour. Que vous ayez voté dans le passé, Le Pen, Sarkozy, Chirac, Pasqua, Villiers, Séguin, vous êtes les bienvenus chez Éric Zemmour. Ça, c'est notre différence avec Le Pen et Pécresse. – Et ce sera le mot de la fin. Merci Guillaume Pécher. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup d'avoir été notre...